C'est un plaisir pour moi d'animer cette deuxième table ronde sur l'utilisation de l'innovation dans le domaine de la défense. J'ai une expérience d'une plus de 15 ans en tant que chercheur en management de l'innovation, à la fois sur le domaine de la défense, mais pas seulement, sur tout un tas de secteurs civils. Et donc ça me permet d'avoir un regard très transverse sur ce qu'est le management de l'innovation dans ses différentes perspectives. Je ne vais pas aborder le financement de l'innovation, il a été suffisamment abordé pour cette introduction. Je ne vais pas aborder la relation grand groupe, grand donneur d'ordre et le monde des start-up. C'est un point qui semble aujourd'hui compliqué pour la défense en général, mais qui a été largement abordé. Je vais plutôt concentrer cette introduction sur les défis pour les acteurs établis en matière de management de l'innovation aujourd'hui. Quand je parle d'acteurs établis, je parle de grandes entreprises et je parle aussi d'acteurs publics, de grandes organisations. Je suis assez marquée, en fait, de voir que finalement, il y a des grands défis, trois grands défis qui existent, qui ne sont pas propres à la défense, mais qui sont très transsectoriels et qui sont des défis majeurs aujourd'hui. Quand j'ai des défis majeurs, je veux dire que si les acteurs ne savent pas répondre à ces défis, dans le futur, ils ne seront plus les leaders. Au pire, ils auront disparu. Au mieux, ils ne seront plus les leaders de leur écosystème. Quels sont ces défis ? Le premier défi est lié à la manière de gérer les projets d'innovation qui sont complètement modifiés. On doit penser à 360 degrés parce que les évolutions technologiques, le comportement des individus, les événements et l'environnement international changent tellement qu'il faut penser à 360 degrés, à la fois les solutions et les opportunités. Et cela impose d'avoir de nouvelles méthodes de créativité, de nouvelles approches d'innovation très centrées usagées, où on interagit avec l'usager en amont de manière très différente d'auparavant. Cela demande aussi d'impliquer énormément d'acteurs très variés. La notion de filière, finalement, quand on fait un projet d'exploration, elle n'a pas trop de sens. La notion de dualité n'a pas de sens non plus. Ce qui est important, c'est de prendre les acteurs qui ont du talent, qui sont complémentaires et qui vont aider à résoudre des problèmes clés à un moment donné. Comment les acteurs répondent à ça ? Par exemple, on voit un peu partout dans tous les secteurs des labs d'innovation qui émergent et qui essayent, en fait, finalement, de répondre de manière nouvelle à ces défis. Deuxième défi clé, ce n'est pas simplement de penser à 360 degrés des solutions, c'est être capable de les transformer, de les exploiter. Et là, c'est un défi majeur auquel peu d'entreprises, peu d'acteurs, finalement, sont capables, aujourd'hui, de vraiment y répondre efficacement. Et pourtant, c'est l'enjeu clé. Ça veut dire de prendre des risques, de changer le mode de décision, de convaincre en interne, d'inventer des business models, d'être astucieux dans la manière d'exploiter, de commercialiser, de produire et d'embarquer un écosystème. Combien d'acteurs industriels diront si je dois exploiter une solution, je dois avoir un écosystème qui me permette de le faire ? Pas simplement d'explorer, mais aussi d'exploiter. Dernier défi, c'est le défi qui est lié à l'interne. On oublie souvent, aujourd'hui, manager l'innovation, c'est avant tout être capable de transformer nos organisations, et de manière assez radicale. On ne peut pas changer le mode d'exploration, le mode d'exploitation, si on n'a pas transformé complètement les organisations. Changer la culture de l'organisation, changer les modèles de décision, changer les stratégies, changer la manière d'impliquer les salariés. Bref, c'est une transformation organisationnelle majeure qui doit être accompagnée. Ces trois défis sont complètement reliés. On ne peut pas réussir l'un sans l'autre. Et donc, il y a une vision très systémique, aujourd'hui, à réussir le management de l'innovation. Et je prends le pari que tous les acteurs établis ne sauront pas le faire demain. Et que la différence sera bien entre ceux qui sauront très vite être capables d'avoir cette vision systémique. Et c'est vrai pour la défense aussi. Alors, qu'est-ce qui reste de spécifique à la défense ? Eh bien, deux points. Le premier, c'est qu'il y a deux acteurs qui vont être les chefs d'orchestre de ces transformations-là. Qui vont devoir travailler séparément et ensemble, de manière nouvelle, et complètement renouvelée pour réussir ce rôle de chef d'orchestre. C'est l'État, le ministère de la Défense, en tant que client, régulateur, financeur, responsable d'enjeux stratégiques, opérationnels, économiques, d'usagers. Et puis, ce sont les grands industriels qui sont clés dans l'architecture des grands programmes technologiques. Puis, la deuxième spécificité, qu'on ne doit pas oublier, c'est que la défense, c'est aussi produire des grands programmes très complexes. Sur le temps long, avec des approches très systémiques, très top-down, très prescriptives. En même temps qu'on doit intégrer des choses sur des cycles courts, en bottom-up, avec des formes de flexibilité à réinventer sur le management de projets. Pour moi, voilà ce qu'il reste de spécifique. Mais les autres défis sont complètement transsectoriels. En revanche, la défense qui est complètement soumise. Alors, pour commencer cette table ronde, je propose d'aborder avec le général Yertzig le point de vue des opérationnels en matière d'innovation. Et en particulier, de voir avec vous, du point de vue des opérationnels, finalement, comment on caractérise l'innovation si on prend le triptype situation de paix, situation de guerre, situation de crise. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette première question parce que, finalement, l'innovation pour les opérationnels, c'est quelque chose qui est consubstantiel à son État, à l'État de militaire. Et elle est consubstantielle aux armées. L'ampleur des évolutions en témoigne dans les dernières années. On a vécu un siècle de transformation profonde. On peut finalement s'interroger à l'aune de ce nouveau siècle si on est maintenant dans une évolution qui est amplifiée, vertigineuse en termes d'évolution technologique, les NBIC en tête. Ou est-ce que, finalement, l'histoire est un éternel recommencement ? On évolue et on est sur quelque chose qui n'est pas, finalement, si disruptif que ça. En tout cas, pour nous, l'innovation, c'est le moyen de répondre à plusieurs impératifs et plusieurs axes selon, effectivement, un triptyque qu'il faut, finalement, d'un point de vue opérationnel, ne jamais perdre de vue. C'est le triptyque paix, crise, guerre. Alors, finalement, les trois enjeux, quels sont-ils ? Le premier, je pense qu'il est consubstantiel aussi à toutes les organisations, c'est un enjeu d'attractivité sociale. Pour une organisation qui a perdu, en 10 ans, près de 50 000 personnes, l'enjeu d'attractivité sociale est évidemment très important. Et donc, finalement, aider les agents et les soldats à se projeter dans une institution qui est prospère, dans laquelle il n'y a pas, finalement, de rupture marquée entre le monde civil et le monde militaire, c'est un enjeu qui est très important. Celui-là, j'allais dire, c'est l'enjeu de temps de paix. Donc là, il y a déjà des innovations à capter. On peut les voir au niveau, évidemment, inter-alliés. On peut les voir au niveau, évidemment, très dual. C'est le premier enjeu. J'allais dire, c'est presque le plus simple. Le deuxième enjeu, pour nous, c'est meilleure efficience des soutiens. Et là, évidemment, on va le regarder un peu plus sous l'angle temps de crise. On le sait, finalement, depuis Hannibal, la logistique commande souvent les opérations. Je fais souvent référence à ce que disait MacArthur en termes de logistique. « I don't know what it is, but I want ». On a peut-être des process très compliqués à mettre en œuvre. Mais une chose est sûre, c'est que la logistique en opération, elle n'est pas séparable. Elle est souvent un gage de victoire et de capacité à gagner sur l'adversaire. Et donc, il faut qu'on trouve des modes innovants pour rendre plus efficace et pas nécessairement plus efficiente notre logistique. Le but, c'est qu'en temps de crise, cette logistique soit au rendez-vous de l'opérationnel. Et puis, le troisième enjeu, évidemment, et celui-là, on ne peut le regarder que sous l'angle temps de guerre, c'est de permettre de dominer notre adversaire. Et on le sait maintenant, sans revenir sur les menaces qui se font jouer aujourd'hui, on a un adversaire qui est capable d'innover aussi, qui est capable de capter de l'innovation très rapidement, qui est capable de mettre en place des stratégies détournées. On assiste à des démocratisations d'accès à certaines technologies, à certains espaces, en particulier l'espace. Donc, on est capable d'envoyer maintenant des satellites pour 3 francs 6 sous avec des opérateurs externes. Donc, on le voit, c'est finalement cette capacité à dominer l'adversaire qui est une spécificité opérationnelle militaire. Là, on rejoint finalement les grandes entreprises, où on gagne, où on meurt. Et donc, c'est la notion de résilience qui s'applique là. L'innovation, oui, mais il faut qu'elle soit résiliente en termes de réussite au combat. Voilà. Alors, vous aviez un peu répondu dans votre préambule. Il y a deux axes privilégiés pour répondre à ces enjeux. D'abord, c'est évidemment concevoir l'innovation dans une approche multidimensionnelle. Parce que finalement, pour les militaires, la technologie ne suffit pas. Il faut adapter la technologie à la doctrine, à l'organisation, à l'entraînement, au savoir-faire, au processus. Et j'allais dire, je ne veux pas retomber dans des exemples d'actualité en termes de sécurité. Mais on voit bien que ce qui commande, c'est l'emploi. Ce qui commande, c'est la doctrine. Ce n'est pas la technologie. C'est bien l'utilisation que l'on fait de cette technologie, l'utilisation de l'arme que l'on fait au combat, qui va permettre d'obtenir la supériorité aérienne. Et donc, finalement, de résumer l'innovation à la technologie, en termes de défense, c'est un système qui est non viable. Voilà. Napoléon le disait, à la guerre, les trois quarts des affaires sont des affaires morales. Donc, sans le facteur humain et sans l'assurance que les militaires ont probablement un bon équipement, en tout cas un équipement qui leur permet d'avoir un ascendant moral et technique sur l'adversaire, sans cet ascendant-là, les militaires ne refuseront pas le combat, mais en tout cas seront réticents et auront un déficit moral. On sait que les forces morales au combat, elles sont déterminantes. Puis après, je vais être un peu provocateur. Je pense que les meilleures idées viennent des soldats. Je ne sais pas si je suis provocateur, en fait. Voilà. En fait, effectivement, il faut penser global, mais il faut probablement agir local. Et là-dessus, on a plein de soldats qui ont des bonnes idées sur les territoires et qui sont prêts à travailler avec tous nos talents, comme vous dites, qui peuvent s'agréger autour d'eux. Alors, il y a d'abord une réponse qui est nécessaire et immédiate aux irritants opérationnels. Quand on a été confronté aux problématiques des drones au levant, il fallait absolument... Parce que là encore, on a des adversaires qui sont innovants et qui ont des capacités de renseignement quasiment instantanées. Il fallait être en capacité d'avoir une réponse contre-innovante, si vous me permettez le néologisme. En tout cas, il fallait s'adapter rapidement. Et ça, finalement, ceux qui ont les meilleures idées au moment opportun, c'est forcément les militaires parce qu'ils sont confrontés à la difficulté. Et donc, il y a des réponses immédiates aux irritants opérationnels qu'il faut savoir apporter en allant la chercher au plus près des opérationnels. C'est finalement la forme de subsidiarité que l'on appelle de nos voeux et sur laquelle on compte beaucoup sur vous, monsieur le directeur, pour mettre en place cette subsidiarité. Je sais que vous avez rencontré un certain nombre de labs militaires avec lesquels vous vous apprêtez à travailler. Ensuite, vous l'avez dit, l'innovation, elle ne se décrète pas, elle se suscite. Et ça, c'est un frein qu'il ne faut quand même pas négliger. Donc, il faut insuffler cette capacité, ce savoir-être finalement au niveau de nos écoles et de nos labs. Et ce n'est pas nécessairement si simple que ça pour des opérationnels que l'on a finalement dopés aux hormones de la culture de la gagne. Accepter l'échec dans la mise en place d'une organisation, dans la mise en place d'une stratégie, dans la mise en place d'un savoir-faire, ce n'est pas si évident que ça. Alors, ça allait peut-être encore moins évident dans un domaine financier. Je me retourne vers le directeur qui prendra la parole tout à l'heure, forcément, d'autant plus qu'on utilise les subsides de l'État. Donc, c'est encore moins évident d'accepter l'échec. Mais c'est déjà très difficile pour des opérationnels. Et là, il faut maintenant, probablement, effectivement, mettre en place des systèmes où, à la fois, on récompense ceux qui ont les bonnes idées et, à la fois, on ne pénalise pas ceux qui se sont trompés parce que la culture de la tentative, de l'audace, elle doit être récompensée avant tout et on doit accepter le risque. Puis ensuite, on doit probablement mieux utiliser nos petits écosystèmes. Alors, je ne sais pas si le terme écosystème est adapté, mais typiquement, avant de dupliquer, avant de généraliser des systèmes, on a des forces qui sont en capacité de les utiliser directement en opération. Je pense en particulier aux forces spéciales. Là, on est sur des petits modèles. On est évidemment sur des systèmes qui sont qualifiés, qui ont probablement fait leur preuve, en tout cas, qui sont capables de le faire directement en opération. Et là, on est capable, sur des cycles très courts, utilisation, rétex, amélioration du système, d'améliorer de façon incrémentale une innovation qui permet de monter en puissance au fil des opérations. Est-ce qu'on est finalement dans une logique de changement majeur ? Alors, le game changer, je ne sais pas s'il existe. Pour nous, en fait, il dépend de la capacité à anticiper et à réagir rapidement et à créer la surprise. Depuis des millénaires, finalement, c'est ça qui permet de prendre l'ascendant sur l'opérationnel. Et nous, finalement, dans notre réflexion, on s'inscrit en deux temps. On s'inscrit dans un temps qui est relativement court, à deux ans, où on essaye d'avoir une approche très opérationnelle. Donc, on a des cellules d'anticipation stratégique qui essayent de regarder comment s'adaptent les adversaires et on anticipe sur ces menaces. Et donc là, on a une approche assez opérationnelle. Et puis, dans un deuxième temps, on a une approche un peu plus capacitaire sur des horizontaux d'environ 10 ans au niveau du chef d'état-major des armées. Et là, c'est effectivement une approche plus disruptive. On regarde effectivement les grandes tendances de rupture qui peuvent arriver et qui vont profondément modifier nos stratégies. Ces deux logiques, court terme, long terme, nous permettent de décrire ce qu'on appelle un besoin militaire prévisible. Et ce besoin militaire prévisible, effectivement, il a vocation à intégrer les documents de recherche et de technologie que le directeur s'apprête à présenter à la ministre. Alors, sans surprise et sans défleurer non plus, c'est quoi les grandes capacités ? C'est évidemment l'agilité, c'est évidemment la capacité accrue de surveillance et d'anticipation. Il y a évidemment un domaine qui monte en puissance, c'est la robotisation et l'intelligence artificielle. Mais tout ça ne sera pas l'alpha et l'oméga du facteur clé de réussite opérationnelle. L'intelligence artificielle, pour nous, il faut qu'elle soit agrégée à d'autres domaines qui montent également en puissance. L'intelligence artificielle, sans données, ça ne marchera pas. Sans cyber, ça ne marchera pas. Sans délocaliser cette capacité de C2 au plus près du soldat pour avoir l'information immédiate, ça ne marchera pas non plus. Et donc, il faut monter impérativement toutes ces capacités en même temps pour avoir un système qui soit efficace et éviter finalement d'avoir un phénomène de technologie en avance sur une autre qui finalement, opérationnellement, n'a pas de sens. Gagner la capacité à régénérer les matériels, évidemment, ça c'est le domaine soutien MCO. Gagner la bataille des perceptions, c'est un enjeu majeur qui est devant nous. Je vous remercie beaucoup. Nous allons poursuivre cette table ronde en ayant cette fois le point de vue de l'évolution des méthodes d'acquisition avec le point de vue de la DGA et de l'ingénieur général François Pintard. Alors, pour commencer votre intervention, une première question. On voit bien que la DGA, les armées évoluent, se transforment profondément. On voit qu'il y a des méthodes de conduite, de projets maintenant, d'opérations qui évoluent aussi fortement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces méthodes, sur ces rénovations ? Alors, effectivement, il faut se rappeler d'où on part. On part d'un modèle qui a été construit pour dépenser ces lieux au juste prix, le donné public, surtout en donnant l'assurance à l'organisation parlementaire comme derrière à l'ensemble de la nation, que chaque euro est dépensé, est un euro bien dépensé. Tout ceci dans un contexte où les ressources consacrées à la défense étaient des ressources extrêmement contraintes, tout en gardant un modèle capacitaire qui reste extrêmement ambitieux. Le résultat, les méthodes qui ont donné des résultats, qui donnent des résultats dont on voit les succès d'ailleurs aussi à l'exportation, ces méthodes sont des méthodes extrêmement rigides, ayant l'aversion au risque. L'instruction qui régissait jusqu'à présent la conduite des opérations d'armement faisait 100 pages, 6 stades successifs. Le but étant de mettre le plus possible de frontières, d'obstacles à la dépense pour être sûr que chaque objet qui doit être dépensé soit dépensé au juste prix et pour un juste résultat, avec une aversion la plus totale possible à l'échec, puisqu'il fallait absolument ne pas réussir sans l'échec. C'est donc quelque part la question qui se pose maintenant, puisque effectivement, je ne sais pas si on va être dans le cas de l'insuccès à accueillir le management de l'innovation, mais c'est bien aujourd'hui le défi. Donc la nouvelle façon de travailler, donc l'instruction ministérielle sur le déroulement des opérations d'armement qui a été approuvée ou signée par la ministre et qui devrait normalement être disponible dans toutes les bonnes épairies dès que le logiciel qu'il permet de la publier remarchera, donc ça devrait être... Cette instruction, donc cette IMOA, comme elle a déjà un nom, l'instruction ministérielle pour les opérations d'armement, sa finalité principale, c'est justement de faire face à cela, d'éviter le... Donc de surpasser l'aversion au risque, de réduire les temps de contractualisation, de faire en sorte, vis-à-vis de l'innovation, de supprimer cette fameuse vallée de la mort qui a été évoquée au cours des questions de la première table ronde. Donc comment faire ? Eh bien d'abord, le plus en allemand possible, mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, donc les capacitaires, les industriels, et ceux qui doivent ensemble construire le modèle. C'est élaborer donc le plus en amont possible des stratégies d'acquisition et des démarches contractuelles qui soient adaptées à l'affinité. C'est surtout pas dérouler un modèle toujours le même, qui soit un modèle dont on sait qu'il marche pour les grands programmes, mais qui ne sont pas adaptés au temps court de l'innovation et au temps court de l'évolution. Et puis tout ceci dans un objectif qui permet de tenir les délais et donc qui permet de tenir, de respecter d'abord le délai de l'équipement des forces. Je rappelle que la loi de programmation militaire que nous avons, qui démarre, est une délai d'équipement. Et donc il faut absolument tenir cette finalité d'équipement des forces. Donc il s'agit bien de livrer. Et de livrer... Et donc comment réjoudre la tenue des délais avec la prise de risque chez l'innovation et bien s'en livrant de façon incrémentale. Et donc la nouvelle démarche de conduite des opérations d'aliments, de déroulement des opérations d'aliments, est complètement orientée vers cette logique incrémentale de livraison progressive. Tout ceci dans un partage du monde, une relation entre l'État et l'industrie qui soit la plus équilibrée possible. Jusqu'à présent, la DGA s'en orgueillissait d'avoir gagné tous les contentieux contractuels avec les industriels qu'ils pouvaient avoir. Pourquoi ? Parce qu'on met dans nos clauses contractuelles, on met dans nos engagements, on met des verrous dans tous les sens qui sont la version au risque et donc c'est ce modèle-là qu'il faut ouvrir de façon à savoir prendre ensemble, grâce à une association ensemble industrie-État, d'avoir un modèle beaucoup plus d'une perception commune du risque et que si on a une perception commune du risque, et bien si ça ne se passe pas à la fin, on peut sanctionner de façon équilibrée. Alors finalement, face à tous ces outils, ces dispositifs que vous mettez en place, est-ce que vous pensez que vous pouvez satisfaire comme ça les besoins des armées de manière satisfaisante ? Oui, j'en suis convaincu. Je voudrais revenir... J'en suis convaincu. Aujourd'hui, on dispose de l'ensemble des outils permettant de satisfaire dans les temps les besoins des armées et les besoins capacitaires. J'en veux pour preuve le nouveau code de la commande publique qui va entrer en vigueur à la fin du mois. Nous disposons, grâce à ce nouveau cadre, qui est en fait simplement la traduction en code des ordonnances sur les marchés publics de défense et de sécurité, les moyens de mettre en œuvre, grâce à des dialogues compétitifs, grâce à des partenaires d'innovation, des tas d'outils qu'on a déjà commencé à expérimenter, mais que l'on va pouvoir généraliser pour la satisfaction des besoins. On a évoqué dans le cours de la première table ronde le projet Man Machine Teaming, qui a pour but de faire insérer l'innovation, l'intelligence artificielle dans le futur cockpit de l'innovation de combat. C'est un exemple de partenaires d'innovation qui réussit. Des défis ont été lancés, ont été conduits, comme les défis drones ont permis d'avancer, et donc ce sont des réponses à la question. De la même façon, le lancement, après l'installation du système Scorpion, la définition d'une feuille de route d'innovation permettant d'apporter de façon incrémentale beaucoup d'innovation sur le système Scorpion tel qu'il est lancé, permet d'avancer. D'accord. Pour poursuivre maintenant sur ces débats, je propose de donner la parole à M. Éric Papin pour avoir le point de vue d'un industriel de la défense, notamment de Naval Group. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'innovation pour un groupe comme Naval Group ? On a vu dans la première table ronde comment on arrivait à trouver des idées innovantes. Pour nous, l'innovation, c'est de transformer toutes ces idées, qui sont pour certaines un niveau de maturité assez faible, en des performances qui remplissent les besoins de nos clients. On a entendu tout à l'heure l'expression du besoin opérationnel, c'est ça notre premier guide. On ne fait pas de l'innovation pour avoir une collection d'innovations sur les étagères et les mettre pour dire, voilà, on a digitalisé telle chose, ou on a apporté telle performance parce que c'est la mode, parce qu'on parle de telle chose dans d'autres industries. Donc, la première chose, c'est la supériorité technologique au combat et faire le juste nécessaire par rapport à ce qui est demandé par notre client. La difficulté, c'est que cette demande du client, elle n'est plus figée dans le temps, en disant, je lance un programme, voilà la demande, et c'est ça, et la ligne d'arrivée, vous la connaissez. Là, avec l'évolution des menaces, la ligne d'arrivée, elle se décale au fur et à mesure que le programme se réalise. Et comme on a des programmes qui sont très longs, eh bien, on lance le programme, avant qu'il soit fini, la ligne d'arrivée a déjà changé. Et si on a des modèles contractuels qui sont figés, on a du mal à les atteindre. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la compétitivité industrielle. On innove aussi pour avoir des temps de cycle plus réduits, pour avoir des coûts plus bas, pour avoir un niveau de qualité plus élevé, et in fine aussi pour apporter la satisfaction de notre client. Donc, pour faire ça, on a traduit pour l'interne les besoins des clients tels qu'on les comprend en axes fédérateurs d'innovation, qui sont assez simples, qui peuvent paraître évidents, mais ça nous a pris paradoxalement beaucoup de temps pour les figer. Le premier, c'est de dire que les systèmes navals vont opérer de manière collective. Donc, c'est une force navale qu'on doit imaginer, et c'est de l'innovation pour avoir une force navale qui peut travailler ensemble de manière la plus efficace possible. La deuxième chose, c'est une force navale qui a l'avantage de détection et l'avantage au combat par rapport à ses adversaires. C'est très, très important en termes de signature, en termes de moyens de détection, en termes de capacité à décider plus vite que les autres en fonction des informations qu'on a glanées. C'est une force navale qui maîtrise son énergie pour pouvoir être efficace sur le champ de bataille. Et ça, c'est fondamental en matière d'énergie et de préparer les ruptures importantes dans ce domaine-là. C'est une force navale qui est disponible et résiliente. Donc, ça veut dire qu'on réduit les temps de maintenance, on augmente la disponibilité, on augmente la capacité à encaisser des coûts tout en pouvant toujours faire l'émission opérationnelle. Et pour ça, il y a des conditions d'innovation qui sont un petit peu plus et un peu ce qu'on a sous le capot. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que le client demande, mais c'est ce qu'il faut faire pour que le reste soit possible. C'est ce qu'on appelle le navire intelligent. C'est un navire avec un data center, c'est un navire avec des fonctions avancées de traitement des données, des capacités à faire interconnecter les systèmes. Des capacités aussi à offrir à l'équipage des conditions de vie puisque dans nos systèmes, les marins vivent à bord des bateaux. Donc, il faut aussi qu'on intègre des moyens pour que les marins, finalement, aient un cadre de vie et finalement une vie sociale en temps de paix qui ne soit pas trop décalée par rapport à ce qu'on connaît dans la vie civile. Et puis enfin, une fois qu'on a adapté les navires, il faut aussi que l'industrie et ce qu'on nous représente, on soit à la hauteur de ces enjeux. Ça veut dire une continuité numérique, ça veut dire une capacité à gérer des configurations de manière extrêmement différenciée, parfois dans une ligne de navire. Et ça, on a traduit ça par à peu près une quarantaine de grands axes technologiques et capacitaires et des sujets de sciences et technologies qu'on traite avec l'ensemble de nos partenaires. Je ne vais pas y revenir puisque ça a été abordé dans la première table ronde. On a aussi des démarches d'open innovation qui nous permettent de faire tout ça. Qu'est-ce que vous avez modifié à Naval Group pour insérer l'innovation ? On a modifié non seulement à Naval Group en termes d'organisation pour admettre qu'on n'avait pas raison partout, pour admettre qu'on était architecte, intégrateur, parfois systémier, parfois équipementier, mais que notre métier était avant tout d'intégrer les technologies qui étaient proposées par d'autres et les intégrer de manière à proposer la meilleure performance avec un niveau de risque le mieux maîtrisé possible. Notre travail, c'est d'évaluer les technologies qui peuvent exister, de les intégrer, de faire en sorte qu'on parlait de start-up tout à l'heure, si je demande à une start-up dans un cahier des charges, si je lui répercute l'ensemble des caractéristiques militaires qu'on demande à un navire, la cybersécurité, la discrétion acoustique, la tenue au choc, elle va très vite arrêter. Elle ne va même pas me répondre. Si en plus, je lui dis que je fais 4 sous-marins sur les 20 prochaines années, elle va tout de suite partir en courant. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un espèce de traducteur qui fait qu'on peut travailler avec l'écosystème d'innovation et convertir, finalement, grâce à notre métier d'intégrateur, ce que nous propose l'écosystème en quelque chose qui répond à la valeur militaire. Et c'est tout ça, notre métier. C'est là où on a notre valeur ajoutée. Et finalement, c'est quoi les facteurs clés de succès ? On n'a pas le groupe pour arriver à faire ça. On a un facteur clé de succès qui est important. J'ai dit qu'il fallait transformer notre façon de faire, mais il faut aussi transformer nos produits. Avant, on faisait des produits qui étaient, je l'ai dit tout à l'heure, ils visaient une ligne d'arrivée bien définie avec un besoin qui était parfaitement ciblé. Maintenant, la ligne d'arrivée change. Ça veut dire que l'architecture des produits doit être beaucoup plus ouverte. Je parle naturellement de l'architecture des systèmes d'information, mais aussi l'architecture physique. Avoir des espaces dans lesquels on va pouvoir reconfigurer les bateaux, pouvoir mettre des systèmes d'armes différents, des censeurs différents. Il faut qu'on soit capable de travailler avec des idées qui viennent de partout. On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait nous-mêmes proposer, de tout ce que peut proposer l'écosystème, mais on s'est organisé aussi pour travailler avec des laboratoires qui sont, par exemple, le NaviLab, où on a l'accord gymnote qui nous permet de travailler avec les marins sur des idées. et donc il faut que nos systèmes soient capables d'intégrer aussi bien ce qu'on a nous-mêmes développé que ce que nos partenaires vont nous proposer ou que ce que nos clients vont nous demander d'intégrer. Et là, on retrouve notre rôle de traducteur et les bateaux qui vont résulter de ça et même les systèmes navals qui vont résulter de ça seront moins optimisés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait dans les méthodologies de l'ingénierie système, de l'analyse de la valeur, de la conception à co-objectifs pour que tout le dialogue dont a parlé François Pintard, on puisse le mener en connaissance de cause et le plus tôt possible dans le process de maturation d'un programme. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors pour finir cette table ronde, je vais donner la parole à Dominique Levent, directrice créativité au groupe Renault avec une première question importante, c'est comment on implique les employés finalement pour développer de nouvelles idées des projets en matière d'innovation ? Oui, alors nous, on vient de traverser une très longue période de réjudification de nos process pour être capables d'exécuter des produits de qualité. C'est assez fort ? Ça va mieux là ? D'accord. Donc je disais qu'on viendrait judifier nos process pour être capables d'exécuter des produits de façon impeccable et sans y prendre garde, en fait, on a petit à petit divisé les métiers et supprimé finalement une vision collective, une solidarité collective autour des projets. Donc ma mission, effectivement, c'est de restaurer les capacités créatives du groupe, des employés donc. Et pour ce faire, je m'attaque à différentes questions. Donc la première, c'est qu'il n'y a pas d'innovation et de créativité sans nouvelles connaissances. Il faut être déstabilisé par quelque chose de nouveau à intégrer, d'en comprendre le sens, les enjeux, les perspectives. Et j'ai bien aimé tout à l'heure, quelqu'un a dit un défi structurant. Ça, je ne sais pas si c'est français, mais les Français, nous, chez Renaud, on adore les défis. Et plus c'est dur, plus finalement les ingénieurs se mobilisent pour répondre à la question. La deuxième chose, c'est qu'on leur donne accès à des formations à la carte. C'est-à-dire que ce ne sont plus des formations top-down pour l'innovation, mais des formations opportunistes en fonction des difficultés auxquelles l'employé veut s'attaquer. Et donc, des formations plus personnalisées, on va dire, avec des gens de mon équipe qui sont formés à différents outils, mais ça peut être aussi des formations à plusieurs. La troisième chose, c'est de les aider à renforcer leur réseau interne et externe et de les brancher sur les bons experts. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais nous, dans l'entreprise, personne ne sait qui a les compétences qui nous manquent et c'est souvent assez difficile à trouver. Donc, on essaie de brancher les personnes avec les bonnes expertises. On va même se lancer dans l'expérience d'un site de place de marché de compétences pour faciliter des mises en relation inattendues. Et puis, on va aussi, pour les projets à fort enjeu, les coacher. C'est le parallèle avec les incubateurs de start-up. Les start-up, aujourd'hui, bénéficient plus d'aide que les chefs de projet en entreprise, ce qui me paraît tout à fait déséquilibré. Les projets sont tellement complexes aujourd'hui que pour un chef de projet qui démarre, c'est souvent extrêmement difficile. et accepter d'être coaché, c'est aussi quelque chose qu'on doit faire passer dans la culture. Il n'y a pas de malaise si on a besoin d'aide, effectivement. Finalement, par rapport à ces évolutions que vous mentionnez, quels sont les processus et pratiques clés pour les mettre en œuvre ? Comme je le disais tout à l'heure, on avait rigidifié nos process et puis divisé les métiers. Du coup, on avait un process séquentiel. Pour ce qui concerne l'innovation, on ne peut pas être en séquentiel. Ce n'est pas possible parce que chaque métier va apporter un obstacle nouveau que l'autre métier ne peut pas appréhender. Il faut restaurer des boucles courtes, faire très rapidement une tournée de toutes les parties prenantes, qu'elles puissent réagir en même temps si possible autour d'une idée et que cette idée soit vite tuée si elle a besoin d'être tuée. Savoir passer à autre chose, savoir passer à autre chose, ce n'est pas forcément jeter le projet, bien loin de là. Souvent, c'est réorienter ou boxer, reformater la question. Comment, finalement, on favorise l'exploitation ou du moins les retombées des projets créatifs dans l'entreprise ? Oui, alors là, je crois que vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Moi, c'est ce que j'appelle le gouffre. Le passage du gouffre, c'est quelque chose de très difficile, je crois, pour tout le monde. il y a différents principes qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est d'impliquer les acteurs qui vont prendre derrière. Alors, à quel moment ? Ce n'est pas facile à évaluer, ça dépend d'ailleurs des technologies ou des innovations. C'est aussi que les personnes en amont s'imprègnent des principes de réalité. c'est-à-dire qu'une idée peut être formidable mais si elle n'a pas pris en compte, donc par souci de responsabilisation tout simplement, les contraintes ou l'état des technologies réelles qui peuvent être développées, le projet n'ira pas bien loin. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'avec mon équipe, on met dans le coaching des projets. On les boxe exprès pour que... On prend des mots un peu violents. Boxer un projet pour qu'ils réalisent à quoi ils doivent s'attaquer en fait. D'accord, c'est une partie complètement du coaching en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Si vous le souhaitez, on peut prendre un certain nombre de questions maintenant par rapport aux intervenants. Oui ? Alors, je ne sais pas où est le micro. Alors, oui, après, il y aura... OK, on commence par la salle du fond et ensuite, on reviendra par devant. Merci. Vincent de Dieu, de Soderm. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'innovation en parlant du lien entre les startups et les grands groupes, en regrettant un espèce de chénon manquant entre les startups qui ont l'innovation mais qui ont peut-être moins la connaissance des clients finaux. À l'inverse, des grands groupes moins agiles que des startups pour aller prendre des risques, etc. Je voulais juste mentionner que ce chénon manquant existe, ça s'appelle les PME et les ETI. Il y en a un certain nombre en France qui innovent, qui ont peut-être plus d'agilité pour discuter avec ces startups, qui ont aussi une bonne connaissance des systèmes finaux puisque les maîtres d'oeuvre sont leurs clients. Je serais intéressé par avoir la vision sur la place de ces PME et ETI dans les dispositifs d'aide à l'innovation et d'émergence de l'innovation en France. C'est bien évident que les premiers partenaires avec lesquels on fait l'innovation, c'est les partenaires avec lesquels déjà on fait des programmes. Par exemple, on a organisé des présentations à l'ensemble de nos partenaires industriels, des gens du panel, sur les axes d'innovation, sur ce dont on pouvait avoir besoin de manière à susciter des idées de co-innovation. C'est très important. C'est d'ailleurs la première source dans le cadre d'un programme qui nous permet de relever les défis que nous fixent les besoins clients. C'est généralement des gens qu'on intègre très très tôt dans les avant-projets de manière à ce qu'on puisse bénéficier de leurs apports innovants. Vous souhaitez aussi répondre ? Oui, je vais répondre plutôt sur l'aspect plutôt outil. On travaille actuellement justement sur mettre en place des outils, des formes de forums permettant à partir des grands systèmes existants qu'il faut faire évoluer parce qu'ils doivent évoluer pour s'adapter à l'évolution du contexte capacitaire. Et c'est bien, ce sont les innovations apportées par les PME, les ETI qui permettront de les faire évoluer, mais tout de suite dans un cadre qui doit permettre de garantir la cohérence générale, la cohérence système des fonctions de bout en bout pour apporter non pas juste un petit objet quelque part sur le terrain, mais bien quelque chose qui s'intègre dans l'ensemble du système de défense mis à disposition des armées. Donc c'est bien ce modèle-là. Donc on est en train de travailler à partir du moment où dans les grands projets sur lesquels les maîtres d'œuvre sont intégrateurs sont présents, de mettre en place un outil auprès des accords-cadres auxquels ils sont titulaires, accords-cadres qui permettent de tirer au sein de ces accords-cadres des marchés subséquents permettant d'aller chercher les idées en ajustant des règles. C'est un peu d'ailleurs le même modèle qu'on a pris en compte dans le cadre de... On reprend le modèle qu'on a pris en cadre de EMT en ajustant des clauses de propriété intellectuelle permettant de préserver la propriété et la valeur ajoutée générée par la PME voire même par la start-up dans un cadre qui permet de garantir que le grand maître d'oeuvre apporte l'outil, apporte cette capacité et démontre, permet le passage à l'échelle pour garantir les éléments tout en intégrant, faisant le lien entre les idées des PME et les besoins finaux des armées. Merci. Il y a une question de Christian de Boissieu devant, s'il vous plaît. donc si on peut avoir un micro. Je ne sais pas s'il y a un micro par là. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Bon, excusez-moi d'arriver un petit peu au milieu du débat mais je vous ai écouté dans... Je n'ai pas participé à la première table ronde, je n'étais pas là. J'arrive, je vous ai entendu parler d'innovation les uns, les unes, les autres. Je voulais poser une question sur la blockchain dans vos entreprises parce qu'il y a 10 ans, cette technologie s'est développée en liaison avec le bitcoin. Aujourd'hui, c'est séparable. On peut faire la blockchain sans se préoccuper du tout des crypto-monnaies. Donc, ma question concrète, concrète, c'est de savoir jusqu'où, comment vous utilisez cette technologie blockchain dans vos entreprises respectives. Je dis ça parce que les banques sont en train d'appliquer la blockchain. est-ce que vos entreprises industrielles dans vos différents domaines font la même chose et comment et quelles conséquences vous les attendez ? Je vais essayer de répondre. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on les utilise beaucoup. Pour être très honnête, ceci dit, on a des projets de recherche qui visent à l'utiliser de manière à sécuriser des échanges de données entre différents domaines, de manière à sécuriser, par exemple, du management de configuration. C'est des exemples comme ça. qui sont en train d'être testés. Madame Levent. De notre côté, c'est pareil, on ne peut pas dire qu'on soit passé vraiment à l'échelle industrielle. On a pu faire un état des lieux de cinq ou six POC, POF of Concept, qui ont été faits dans l'entreprise, secteur finance, à la supply chain, au commerce. Et on a aussi une spin-off qui s'est créée à partir de la techno des blockchains sur les carnets de santé véhicules pour qu'un véhicule qui est revendu ait un historique de toutes les opérations qui ont eu lieu dessus. Je suis persuadée que c'est très disrupteur, qu'il faut vraiment qu'on s'en empare et qu'on regarde toutes les implications que ça peut avoir. d'autres questions ? J'ai vu des mains levées. Je vous en prie. Oui, le Salème Jarnot, blog du Tengstène dans la tête et podcast de Meuclès. On a bien compris que l'innovation, c'est en grande partie une question de culture. Il faut qu'elle soit appropriée. Il faut faire en sorte de valoriser un état d'esprit qui peut parfois ne pas être présent. ma question s'adresse en particulier à l'IGA Pintard, mais à chacun d'entre vous. Plus généralement, comment faire en sorte, M. Pintard, vous faisiez référence à l'instruction générale 15-16-NG qui a notamment pour objet de décloisonner bien en amont, comme vous l'avez expliqué, la conceptualisation des futurs systèmes d'armes en faisant dialoguer les différents acteurs, les différentes parties. L'un des enjeux qui, bien évidemment, je ne pense pas soit le sujet de cette instruction en général, mais l'un des enjeux n'est-il pas aussi de faire en sorte d'avoir à la table des discussions aussi des profils qui divergent un petit peu des profils qui sont peut-être un peu historiques dans le secteur de la défense. Peut-être des gens qui ne sont pas ingénieurs, peut-être des gens qui ne sortent pas tous des mêmes écoles, qui sont d'excellentes écoles. On a parmi les meilleures écoles d'ingénieurs du monde en France. Mais voilà, l'idée, c'est peut-être aussi pourquoi pas d'insuffler un autre état d'esprit, de faire venir de nouveaux profils, d'essayer de les attirer, d'essayer de les garder. Et comment, là, déjà, mais aussi les industriels de la défense essayent de s'y prendre pour se faire. Voilà. Je dirais qu'on a... Alors, je ne sais pas si le modèle et le fait d'avoir réussi à attirer Emmanuel Kiva déjà est une preuve de cette capacité. Oui, alors, effectivement, c'est vrai que nos projets, donc, François Mest l'a dit dans son intervention initiale, nos projets restent des projets qui attirent les technophiles. Donc, on est très, c'est vrai, tous, beaucoup, dans un modèle de technophile et donc, beaucoup de sortants de formations qui attirent ce genre de projet. Ceci étant, et on le voit beaucoup, notamment, dans l'évolution dans l'endroit où l'innovation est galopante, je pense à la cyberdéfense, je pense à l'intelligence artificielle, je pense au numérique et à toute la transformation numérique. On attire déjà des gens qui sont dans un... qui sortent peut-être des mêmes écoles, mais qui en sortent aujourd'hui, alors que nous, on est sortis il y a quelques années avec peut-être un mode de pensée légèrement différent. Et donc, je pense déjà que cette... On le voit très clairement dans les développements, l'application des méthodes agiles. Alors, on a évoqué des gros mots comme MVP, Scrum, Safe et compagnie. C'est aujourd'hui une réalité déjà dans les nouveaux développements numériques et dans l'intégration de l'innovation sur le produit où on voit clairement que ce n'est pas la façon dont les plus anciens les plus travaillaient. Ce n'est pas le même modèle. Je pense qu'on a vraiment... Alors, après ça, est-ce qu'il faut absolument les garder ? Est-ce que c'est le modèle de les garder ? Je ne suis pas forcément sûr. Est-ce qu'il faut par contre vivre avec un turnover important justement pour relancer et redynamiser cette espionnette ? Je pense que c'est aussi les parties de cette capacité à capter l'innovation, y compris l'innovation des cerveaux, des jeunes qu'on embauche. Je rappelle que le modèle militaire est un modèle afflux aussi en termes de ressources humaines. Nous, on a un renouvellement important des compétences et on sait aussi capter... On a un défi d'attractivité probablement pour attirer les jeunes ingénieurs qui connaissent bien les nouvelles technologies, mais ce modèle afflux nous aide globalement à transformer en permanence notre modèle et à être acculturés aux nouvelles logiques innovantes. Donc voilà. Donc il faut maintenant... Notre défi, c'est d'être attractif. Une autre question, plus au fond, monsieur, je vous en prie. Oui, Frédéric Huglot de l'Université de la technologie de Compiègne. Ma question va porter sur les campus d'innovation et avant de vous la poser, je voudrais simplement vous donner un témoignage. On est allé avec un certain nombre de directeurs d'écoles d'ingénieurs il y a deux ans en Israël pour voir les problématiques d'innovation et donc ce qui nous a surpris, c'est deux éléments. C'est d'abord en Israël, tous les étudiants, tous les jeunes passent deux ans dans les armées avant d'intégrer leur université. Donc la dimension défense est extrêmement présente dans les systèmes universitaires et de recherche. Et la deuxième chose, c'est que les Israéliens, c'est-à-dire 8 millions d'habitants, pour susciter l'innovation de la défense sont vraiment instaurés de ce qu'on appelle des campus d'innovation. Et je vais prendre l'exemple de Beersheba, donc au sud de Jérusalem, où là, en l'espace de 10 ans, ils ont construit une université autour de tout ce qui est cyberdéfense. Ils ont installé une des meilleures unités de Sahel, des start-up, toutes les grands groupes autour d'une même thématique, de telle sorte à ce que toutes ces personnes au profil différent discutent entre elles autour de la machine à café, la cafette, etc. et c'est comme ça que ça génère à la fois de l'innovation pour les grands groupes et les start-up. Donc voilà, ça c'était ce qui nous avait vraiment surpris avec un certain nombre de directeurs d'écoles d'ingénieurs et ma question porte sur la France, c'est qu'en France, on a des silos, c'est-à-dire qu'on a les grandes institutions de recherche, on a les universités, grandes écoles. Alors je parle de silos en termes de campus, de lieux, c'est-à-dire que, et vous allez, plus loin, vous avez une technopole avec des start-up, or vous n'avez pas de lieux géographiques ou d'endroits de proximité qui permettent aux acteurs en France de se rencontrer. Et je le dis d'autant plus que nous à Compiègne, on travaille sur la reconversion de la base de Crène autour de l'intelligence campus, donc on voit très bien cette problématique de silos, c'est d'être capable très rapidement de rencontrer des start-up, des chercheurs, des industriels autour de même thématique et de faire avancer des projets très rapidement. Or quand on voit comment fonctionne la France, c'est très très difficile et surtout c'est très 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 long. Voilà, donc ma question c'est comment créer des campus d'innovation défense sur la base du modèle français ? La réponse, la réponse, on y travaille, je pense, ça a déjà été en partie évoqué par Eric Papin, je pensais notamment au cluster d'innovation Gymnot qui a été installé en zone doulonnaise qui rassemble l'université locale, qui rassemble les groupes, qui rassemble les PME, qui rassemble les différents centres de la DGA et de la marine qui sont présents ensemble. Alors certes, ce n'est pas un lieu colocalisé parce qu'il y a quand même aussi quelques règles de sécurité qu'il faut respecter, mais aujourd'hui, les premières innovations qui sortent, la façon dont ce cluster qui a été mis en place il y a maintenant quelques semaines commence à travailler, montrent très clairement qu'on est vraiment dans ce modèle de partage d'informations et de partage d'idées entre le milieu universitaire, le milieu des PME et des ETI innovantes qui sont rassemblées au travers de la Chambre de commerce et de l'association avec la Chambre de commerce et ainsi que les grands groupes, donc Naval Group, en l'occurrence sur place, mais également les différents autres. On est en train de travailler sur le même modèle dans d'autres centres de la DGA, notamment dans des domaines en particulier autour de Rennes, enfin plutôt du site de Brue où il y a tout le modèle de la cyberdéfense où je pense que par rapport à ce qui se fait en Israël, on n'est pas extrêmement mauvais en termes d'innovation et de mariage de la synergie dans le domaine de la cyberdéfense. En tout cas, c'est ce que eux me disent. Moi, je ne suis pas compétent donc je suis content de le répéter. On arrive quand même à trouver des modèles au travers de conventions associant les uns les autres, respectant les identités des uns les autres et ainsi que, encore une fois, et c'est moi quelque chose qui me paraît essentiel dans ces modèles de captation de l'innovation et de passage à l'échelle, qui est un modèle de protection, de garantie de la valeur ajoutée pour chacun qui soit à la hauteur de l'investissement, qui puisse permettre un retour sur l'investissement à la hauteur des investissements qu'il y faut. En fait, on part de loin là aussi. Moi, je veux citer deux initiatives. La première, c'est le Technocampus Océans à Nantes dans lequel Naval Group a installé son centre de recherche technologique et la direction de l'innovation. Donc, ce n'est pas encore un incubateur et ce n'est pas encore un lieu où on trouve l'ensemble de la typologie des acteurs, mais on a quand même un IRT, on a quand même un grand groupe, on a quand même le CEAT qui est représenté, on a un certain nombre d'autres acteurs, l'Université de Nantes, Centrale Nantes, voilà. Simplement, ces gens-là ne sont pas présents forcément en permanence, mais le fait d'avoir un lieu dans lequel on peut les croiser et dans lequel on peut surtout proposer, dans le cadre de l'IRT, Jules Verne, pour ce qui nous concerne, mais on a la même chose avec Bicom, dans lequel on vient de rentrer à Rennes, on a la même chose avec Systemix, on a la même chose avec M2P, dans lequel on a beaucoup de partenariats, notamment avec Safran. On peut faire rentrer à ce moment-là des acteurs, donc ce n'est pas forcément faire un lieu unique dans lequel tout le monde est, mais c'est au moins habituer les gens à travailler ensemble et coopérer autour de projets. Et on a des projets d'innovation dans lesquels l'ensemble de la typologie d'acteurs sont représentés et dans lesquels chacun y trouve son compte. Et ça, j'y crois beaucoup. Et le dernier point, ce n'est pas une boutade, mais ce modèle-là, on l'a proposé en Australie et ça a été adopté par les acteurs australiens qui, autant les académiques, les universités, que des grands groupes, que des entreprises locales, des PME, des ETI, sont venus et ont accepté de signer. Il y a 15 signataires pour le moment et les régions se battent un peu pour savoir qui va le héberger. Mais le concept a pris et ce qu'il faut retenir, c'est que la grande difficulté, ce n'est pas de trouver des startups. On a organisé tout un tas d'événements de pitch et on a une quinzaine, une trentaine de prouves de concept qui sont en train de se dérouler avec les startups. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait entre les deux pour passer d'un niveau de TRL faible à un niveau de TRL 6 ou 7 à un niveau de MRL, c'est-à-dire être capable de fabriquer et de passer à l'échelle d'un programme industriel et d'avoir la pérennité ? C'est là qu'on a besoin d'injecter de l'énergie et il ne faut pas se tromper. Je pense que la colocalisation, c'est comme le travail en plateau. On en a besoin de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Oui, une question encore ? Il reste deux questions, donc trois. Donc si on peut passer le micro au fond, tout d'abord, peut-être. Bonjour, Frédéric Débac, Total. On a vu au cours de l'après-midi que les préoccupations de la défense recoupent les préoccupations du civil comme le big data, l'intelligence artificielle. Mais il me semble qu'il y a un sujet qui a été assez absent, en plus du blockchain, bien sûr, c'est la transition énergétique. Alors je sais que c'est une préoccupation de temps de paix, mais est-ce qu'aujourd'hui, la défense en fait assez sur la transition énergétique ? Et que devrait-elle faire de plus ? Je ne sais pas qui vous répond. J'ai quand même un peu traité le sujet en disant qu'on avait un axe sur l'énergie, la meilleure manière de gérer l'énergie à bord des bateaux. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours au premier abord avec les opérationnels. C'est un sujet qui peut parfois être repoussant en disant mais la transition énergétique, que ça va plutôt brider mes capacités opérationnelles que me permettre de les augmenter. Il faut dépasser ça. Et quand on commence à regarder en disant la transition énergétique, c'est d'abord économiser l'énergie partout où on peut, ça veut dire qu'on travaille à bord des navires sur la connaissance des usages. On ne l'a pas inventé. EDF est en train d'instrumenter l'ensemble des maisons pour savoir ce que consomment les utilisateurs, mettre de l'intelligence artificielle pour le prédire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont optimiser les besoins par rapport à la capacité. Nous, à bord des bateaux, aujourd'hui, on n'a pas ça du tout. On n'est pas instrumenté. On ne sait pas comment l'énergie est consommée. On ne sait pas à quel moment. On ne sait pas par quel système et pour faire quoi. Donc la première des choses qu'on fait, c'est de vouloir instrumenter, de mettre des systèmes de management. Et ensuite, on voit arriver naturellement des nouvelles sources d'énergie, des batteries, des piles à combustible, des supercapacités. Mais là aussi, on les met pour répondre à des usages. Ça peut être soit être compatible d'une nouvelle réglementation IMO-Tierre 3 qui impose de ne pas utiliser les diesels quand on est en escale ou près des côtes. Ça peut être alimenter des actionneurs comme des catapultes électromagnétiques ou des armes laser. Voilà, ça peut être des choses comme ça ou avoir une propulsion électrique parfaitement discrète. Donc on y travaille. In fine, il faut voir que le bénéfice sur la consommation d'énergie, on l'a, mais ce n'est pas le premier argument qu'on va mettre en avant. Merci. Il y avait une autre question. Voilà, en milieu de la salle, si on peut passer un micro, s'il vous plaît. Luc Bourreau, Airbus. Ma question concerne en fait les données. On a parlé beaucoup d'innovation, d'innovation planifiée, d'innovation ouverte. Les données sont un carburant de l'innovation. On l'a constaté en créant un jeu de données très élaboré sur des données satellitaires. On a constaté que l'innovation était extrêmement créative et nous a vraiment étonnés. Je me demande si la mise en place de jeux de données, je sais que c'est très sensible au niveau de la défense, bien entendu, mais dans les conditions qui seraient satisfaisantes, la mise en place de jeux de données qui permettraient de créer des défis assez facilement, est-ce qu'il y a une prise de conscience sur cet intérêt ? Est-ce qu'il y a le début d'une gouvernance ? Est-ce qu'il y a un plan d'action dans ce domaine ? C'est tout à fait intéressant de le savoir. Merci. Le début d'une gouvernance, oui. On a quand même créé la DGNUM pour ça, qui est censée piloter et organiser le nouveau modèle. En fait, pour nous, je pense que ça passe immédiatement par la mise en place d'une stratégie cloud qui est solide. Donc là-dessus, on a lancé les premiers travaux. Et puis, la ministre probablement en parlera à très court terme, mais c'est évidemment un enjeu majeur pour nous. L'idée probablement de la donnée, il y a quelques axes sur lesquels effectivement on doit progresser. La donnée, elle va nous permettre effectivement de mieux appréhender notre maintien en conditions opérationnelles. On a probablement un axe d'effort majeur à faire dans ce domaine-là. Il faut passer d'un modèle où globalement, on ne partage rien sauf à un modèle où on partage tout sauf. Et une fois qu'on a dit ça, forcément, c'est là que commencent les difficultés. Parce que comme vous le dites, il faut qu'on arrive dans la redistribution des données à bien savoir celles qui sont stratégiques et qui doivent rester dans un domaine cloisonné et celles finalement que l'on doit partager parce qu'en retour, on va avoir un bénéfice immédiat opérationnel. Vous voulez compléter ? Oui, en complément, c'est effectivement un enjeu majeur, cette façon à la fois de rassembler les données. Il a été évoqué à la fois pour pouvoir faire de la maintenance prédictive, de pouvoir faire apporter l'innovation dans la maintenance pour réduire les coûts d'utilisation. C'est aussi un élément important avec l'ensemble des données satellitaires que l'on récupère, le besoin de gérer l'ensemble de ces données dans un cadre de données. Et donc, ça fait partie notamment des grands enjeux, des grands cas d'usage que l'on a identifiés dans le cadre du projet Artemis qui a pour but de mettre en place justement une structure permettant de ségréguer les données, de rassembler dans un élément accessible les données nécessaires tout en les ségrégant en fonction des usages de façon à garantir à la fois l'apport auprès de ceux qui en ont besoin, l'accès à ces données tout en garantissant quand même la sensibilité nécessaire par rapport à ces différents usages. J'ai un petit regret. Aujourd'hui, on a quand même une approche, on ne va pas se mentir, bottom-up. Parce qu'on se rend compte que finalement, si on voulait cartographier, maîtriser, stocker, bien ventiler l'ensemble de nos données, aujourd'hui, on n'en est pas capable. Donc, il faut qu'on ait des cas d'usage où on ait des bénéfices immédiats. Globalement, la Marine a lancé une initiative, enfin, on a un certain nombre d'initiatives dans des domaines autant opérationnels que soutien. Et en particulier, la Marine a lancé une initiative de campagne de récupération de données avec son groupe Aéronaval, en lien avec Naval Group, par exemple, pour finalement sortir des cas d'usage concret et savoir comment mieux utiliser cette donnée. Mais l'armée de terre a fait la même chose dans le domaine de la CIMT. On sait que l'armée de l'air s'est engagée aussi dans ce domaine-là. On a un certain nombre d'initiatives concrètes aujourd'hui qui sont en train de monter en puissance et sur lesquelles on va pouvoir tirer des enseignements en solide. Mais encore une fois, la stratégie d'un cloud robuste, c'est probablement le point clé sur lequel il faut qu'on travaille le plus rapidement. En lien avec, finalement, l'initiative Artemis qui est pilotée par la DGA et dans laquelle on contribue tous. Merci. Je crois que M. Chopard a une question. Est-ce qu'il y a un micro par là, s'il vous plaît, disponible ? Merci. Merci. C'était pour faire une remarque très rapide sur les lieux d'innovation. et je voulais dire qu'on a profité de notre contrat avec l'Innovation Defense Lab pour justement ménager dans un bâtiment de 2000 mètres carrés dans lequel on va retrouver justement ce lab. On retrouve l'ESA, le CNES et Ariane Group. On retrouve un certain nombre de corporate. On a dédié un étage à une vingtaine de startups. On a été installé à un autre étage. Et donc tout ça pour créer un écosystème où tout le monde peut se rencontrer facilement juste en prenant l'ascenseur. Et sur ce modèle-là, on est en train de créer la même chose à Los Angeles dans un bâtiment forcément cinq fois plus grand avec l'US Air Force, avec un certain nombre de corporate, un lieu pour fabriquer, une salle blanche et puis un étage avec toute une zone classée confidentielle de défense. Peut-être juste pour rebondir sur cette remarque, on voit dans les autres domaines la gestion des lieux en tant que tel pour favoriser l'innovation, le décloisonnement, nouvelles approches, c'est central. Ce n'est pas le seul dispositif, mais c'est à un moment donné, si vous ne créez pas de l'informel et d'autres modes de relations, ça ne peut pas se développer. Donc ce n'est pas le seul outil, mais c'est vrai qu'on le voit se proposer dans tous les domaines. D'autres questions ? Une question de ce côté-ci. Merci. Richard Le Goff, je suis le directeur de l'Unité d'économie appliquée de l'Ensta à Paris Tech. Et à propos de quelques remarques qui ont été faites et questions sur la manière de développer au mieux cette capacité à innover, il y avait une question qui venait, me semble-t-il, du directeur de l'UTC Compiègne, et puis quelques remarques sur les localisations. Ne faut-il pas, finalement, valoriser plus fortement le caractère dual de nos lieux d'innovation ? Et cette question-là m'est inspirée par le fait que, si on regarde, par exemple, sur le plateau de Saclay, où on a l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris, avec de nombreuses entreprises de différentes tailles, de nombreuses start-up, et aussi de nombreux laboratoires qui travaillent bien souvent sur des projets qui sont duos, soit parce qu'on mobilise des connaissances, des technologies qui sont duales, soit parce qu'on a des marchés applicatifs qui eux-mêmes sont duos. Est-ce que ça n'est pas aussi, en valorisant et en communiquant sur cette dualité des territoires, et d'ailleurs les Australiens dont vous parliez, M. Papin, qui sont venus nous rencontrer à Saclay, est-ce que ça n'est pas en valorisant cette dualité, en communiquant sur cette dualité, qu'on pourrait aussi résoudre le problème de la sous-optimalité, de la taille du marché européen ? Il y a eu des chiffres qui ont été donnés par M. Kiva en introduction, mais aussi par M. Pesco de l'Union européenne. Cette sous-optimalité de la taille, là, du marché européen, par exemple par rapport au marché américain, on peut certainement l'atteindre, ou en tous les cas la traiter, en pensant immédiatement dualité de nos marchés finaux, dualité de nos technologies, dualité de nos connaissances. Est-ce que c'est une piste qui vous semble utile à développer, à favoriser, à la fois du côté des industriels, et puis du côté de la DGA, du côté des armées, des opérationnels ? La dualité, c'est à la fois un problème et une solution. Je vous en prie. Je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai dit qu'on voulait être traducteur, c'était ça qu'on voulait dire. C'est que si on demande à nos partenaires industriels de nous faire des solutions sur mesure pour le domaine de la défense, on se met tout de suite dans un entonnoir dont on ne veut pas sortir. Ça ne les intéresse pas et on a des solutions qui, au bout de cinq ans, deviennent obsolètes et qu'il faut redévelopper. Donc la voie, c'est d'arriver à trouver et en écoutant ce que nous disent les partenaires, en disant voilà vers quoi nous amènent nos autres clients et en particulier les domaines d'autres marchés pour lesquels on ne va pas être en concurrence. C'est pour ça qu'on a plein de partenariats avec d'autres grands groupes. On n'est pas du tout concurrentiel et on peut faire des choses en commun. Et plus on va trouver la brique commune la plus haute dans l'arborescence produit où on va pouvoir coopérer, mieux ça sera. Je vais donner un exemple. L'alliance européenne sur les batteries. J'ai parlé tout à l'heure de batteries lithium-ion. Il y a cette alliance européenne, elle est très importante et elle vise à faire des batteries pour les véhicules autonomes et le stockage stationnaire. Si on arrive à trouver un élément de sortie de ce travail-là qui est homogène à ce dont on a besoin pour les batteries, pour sous-marins ou pour bâtiments de surface, on aura gagné. Parce que si je demande à un fournisseur de batteries de me faire un élément pour moi capable d'être uniquement dans les sous-marins, je ne vais pas en trouver. Donc, je suis complètement d'accord. Merci. En complément, je pense qu'également, cette articulation, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, sur lequel Emmanuel Kiva travaille, de l'articulation, effectivement, entre les centres d'innovation que génère ce type de centres comme le plateau de Saclay qui rassemble des éléments. Alors, effectivement, on a évoqué, j'ai évoqué tout à l'heure, les clusters de l'innovation en province que la DGA monte et qui servent de relais à l'agence en région. Donc, c'est un élément. On a évoqué l'idée lab qui se approche de la valeur qui, au moins, a l'avantage que tout le monde peut y accéder sans qu'on ait besoin de présenter un essai-passé avec trois jours d'avance qui permet donc d'accéder plus facilement. Et donc, effectivement, ce lien entre... entre le monde universitaire, le monde des écoles, le monde des entreprises au travers d'un site comme le site de Saclay et très clairement, sans dévoiler, sans anticiper sur ce que sera le futur document dans l'organisation de l'innovation de défense, c'est... En tout cas, dans la version que j'ai vue, c'est un des paragraphes essentiels de ce document. D'autres questions ? Alors, moi, j'aurais peut-être une question sur la dimension comparative. On a été très axé sur la France et le contexte européen. Quand on parle managé de l'innovation, il y a un peu l'idée de est-ce qu'on est capable d'aller aussi vite ou plus vite que nos partenaires européens dans la capacité à prendre en compte toutes ces évolutions. Comment vous appréhendez ce que font les autres pays européens ? Est-ce qu'on va moins vite, plus vite ? Est-ce que pour vous, c'est les mêmes dynamiques, les mêmes problématiques ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, que ça soit d'un point de vue usagé, d'un point de vue gestion de programme ou d'un point de vue industriel ? Moi, je veux juste insister sur le risque souvent inquiétant de l'innovation en termes de déshumanisation de la guerre. Et c'est souvent quelque chose que l'on entend, notamment dans les débats sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une intelligence artificielle qui est humanisante et qui va apporter du progrès pour le monde civil et probablement qui va apporter son lot de désastres dans le monde militaire. Alors que finalement, moi, j'ai une nature confiante. Je pense que l'intelligence artificielle va nous permettre de respecter notre cadre éthique encore mieux finalement, en gardant finalement un homme qui est en haute supervision des enjeux opérationnels, mais qui lui permet de décider mieux, qui lui permet de décider plus vite et qui lui permet de décider dans son cadre et dans le cadre de ses valeurs. Et donc finalement, le progrès technologique, tout ce que nous apporte l'innovation, c'est finalement mieux faire la guerre. Voilà. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'innovation, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut s'en servir pour finalement être respecté, finalement, les valeurs que l'on développe au travers de la guerre, même si d'aucuns considèrent que c'est un oxymore. Je pense qu'on a une particularité en France, c'est qu'on a peu de bateaux, mais on les gère sur l'ensemble du cycle de vie. Et cette particularité-là, ça doit être une force pour nous. Et ce n'est pas forcément le cas des autres pays dont on voit dans certains cas que les sous-marins restent à quai, soit parce qu'ils ne marchent pas, soit parce qu'ils n'ont pas d'équipage. Voilà. Donc, il faut soit des industries qui s'arrêtent parce que les compétences sont perdues. Donc, quand on se compare, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. On a cette valeur ajoutée et un point très important, c'est que l'innovation, on a beaucoup parlé de programmes neufs. Il ne faut pas oublier qu'elle va devenir, avec le développement incremental, une innovation sur l'ensemble du cycle de vie et en particulier pendant les phases de maintien en condition opérationnelle. Et donc, il faut qu'on repense, et ça, je pense qu'on est en avance dans cette réflexion-là. Et il ne faut surtout pas qu'on perde notre avance. Il faut qu'on pense bien à l'innovation sur l'ensemble du cycle de vie et qu'on ait une vision transverse des budgets parce que dans d'autres pays, les industriels ne sont pas les mêmes ou les entités ne sont pas les mêmes pour gérer ce qui est programme neuf et ce qui est entretien. Nous, on a la chance que ça peut être le cas et il faut en tirer des bénéfices. D'accord. Sur la partie européenne ? Sur la partie européenne, je dirais, je citerais juste, alors peut-être plutôt de l'innovation dans la façon de conduire, de la façon de manager. Je citerais quand même l'exemple britannique au travers des différentes expérimentations qui ont été faites, expérimentations et même réussites qui ont été faites au sein de l'homologue de la DGA, donc les Defense Equipment Supports, qui, au travers d'organisations industrielles intégrées, de mise en plateau, met en place de nouveaux outils d'innovation pour capter, pour rassembler autour d'une même finalité à la fois l'industrie, l'étatique et l'opérationnel, qui, quelque part, est une façon d'innover dans laquelle on a à benchmarker et sur laquelle on a construit une partie de notre modèle de l'instruction actuelle. D'accord. Peut-être une dernière question, très rapidement, je crois, maintenant. Oui, merci. Ma question, c'est à mes venues de tout ce que vous avez dit sur les clusters d'innovation au niveau national, et effectivement, le fait de travailler en plateau, donc, effectivement, c'est une excellente chose. Mais est-ce que tout ça ne va pas se heurter à la question du Fonds européen de défense ? Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est trois entreprises dans trois pays. Si on prend le premier projet du PADR, Océan 2020, c'était 42 ou 45 entités autour de Leonardo, de 10 ou 15 pays. Donc, finalement, est-ce que les clusters d'innovation, ça ne va pas devenir plutôt des clusters de fait des clusters d'innovation européens plutôt que des clusters d'innovation nationaux ? Sachant qu'on a quand même, au niveau PADR, enfin, au niveau Fonds européen de défense en RET, on aura un quart du volume de RET européen et les deux tiers du volume de RET en France, de défense. Je vais essayer de répondre, même si je ne suis pas un expert des fonds européens. Mais aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas opposer les clusters d'innovation qu'on met en place dans les différents endroits sur le territoire, à la fois à Toulon, à Brut, à Vers-le-Petit, donc dans les différents domaines, avec la démarche européenne, l'initiative européenne du Fonds européen de défense. Je pense que les deux éléments doivent être associés et contribuent à capter l'innovation au profit de la satisfaction des besoins capacitaires. Il s'agit de gérer qu'on n'est pas dans la même gamme, on ne joue pas dans la même cour. Les fonds européens de défense, en tout cas, les recommandations du règlement du Fonds européen de défense, et pour aujourd'hui, le règlement provisoire dans le cadre du modèle provisoire, a plutôt pour vocation de regrouper des coopérations européennes entre industriels. Et ceci, c'est de toute façon indispensable si on veut pouvoir générer avec nos partenaires les programmes qui sont appelés par la loi de programmation actuelle. On a un objectif pour réussir la coopération dans 35% des programmes dans le futur. On ne peut le faire qu'à partir d'initiatives type de celles du Fonds européen de défense qui permettront d'associer, d'apprendre nos industriels à travailler et nos industriels européens à travailler. Et ceci est complètement indépendant, je dirais, du travail d'innovation apporté dans les projets que les différents clusters d'innovation à Toulon ou ailleurs amènent au profit des programmes. Merci. Juste un complément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail en plateau est nécessaire dans certaines phases. Il n'est pas forcément nécessaire tout le temps. Donc, si on a un projet européen, il faut d'une part qu'on n'ait pas trop de membres parce que si on a 40, 50, on a une atomisation des activités et là, ça devient compliqué et on serait en franco-français, ça serait compliqué aussi. Donc, ce n'est pas parce que c'est européen, c'est parce qu'on oblige finalement à une grande complexité dans la répartition des tâches. Mais si on a au début, pour bien cadrer les choses et à des points de rendez-vous lors de revues, pour aligner l'ensemble des acteurs, à ce moment-là, il faut la colocalisation, c'est indispensable. Et on sait l'organiser. Donc, ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas être un frein. Merci beaucoup. Donc, cette séance est close et nous allons donc laisser maintenant la parole à madame le ministre des Armées. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements